Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une tarte au sucre, alors c'est vrai que les tarte au sucre, il y en a plein, mais c'est la tarte au sucre à Francine, donc je vais vous montrer ce qu'il faut pour la faire. Il nous faudra 3 cuillères à soupe de crème fraîche, 3 oeufs, du sucre de la cassonade, une pâte feuilletée et du beurre, donc nous allons commencer, on prend le sucre, on la met sur la pâte feuilletée, bien sûr dans une tourte, là il y a un petit trou dedans, et on met 2 cuillères à soupe dedans, excusez-moi, 2 cuillères à soupe, voilà, je le mettais bien ici, Et on va faire cuire ça au four, 15 minutes à 150 degrés. En attendant, nous allons faire la crème qui va sur la tarte, donc on met 3 cuillères de crème fraîche, 2 cuillères à soupe de sucre, crème fraîche c'est pareil, c'est 3 cuillères à soupe, voilà, et 3 oeufs. Et on va battre tout ça, on mélange tout ça, voilà, c'est bien mélangé, maintenant on va attendre que la tarte, le fond de tarte soit cuis. J'ai sorti la tarte du four, donc la préparation que nous avons fait, nous allons la verser dessus. On met tout dessus. On crie les gars partout bien sûr, et on le remet au four, d'un moustache 210, 20 minutes. Donc j'ai ressorti ma tarte, et la troisième étape cuillère sera de remettre du sucre au-dessus. Deux cuillères à soupe de sucre, on met un petit peu dessus. Voilà. Et on met des petits morceaux de beurre, en demi sel le beurre. Voilà. Alors soit vous la laissez comme ça, ou soit vous mettez dessus un petit peu d'amandes épilées. C'est ce que j'ai fait, j'ai un petit goût en plus. Ça ou une noisette, pas ce que vous aimez, sinon laissez la nature, nature hein. Et on la remet 10 minutes, à 210 degrés. La tarte est finie, elle est cuite. Voilà. Donc elle doit être bien croustillante. Attendez qu'elle refroidisse. Et puis je vous dis, je vous souhaite un très bon appétit. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, bisous. Sous-titrage ST' 501